avec un débolant. Vous connaissez à fond, je ne suis pas capable que vous ayez le faire, puis après ça, qu'on sort tout de suite. Sortez ça de votre tête, puis faites la classe pour autre chose. C'est vrai, notre cerveau est juste aussi gros, non? Ce n'est pas des ordinateurs. Voilà. Merci beaucoup. Donc, c'est ça, on a fait quatre scénarios. On va y aller avec un cinquième. M. Fournier, est-ce que vous pouviez nous présenter peut-être un deuxième scénario que vous avez préparé par rapport à votre travail? C'est un scénario assez simple. Moi, j'ai travaillé en pratique privée de 2000 à 2005. J'étais à Toronto. Et puis, autour de 2005, mon épouse et moi n'ont pas la décision de déménageur d'avoir. Mais en 2000, lorsque j'arrivais au bureau, je me suis retrouvé à travailler avec l'associé qui fait le service en matière d'institution financière. Et puis, l'année ensuite, j'ai été impliqué au niveau des entrevues pour les stagiaires, puis aussi pour les nouveaux avocats, les vrais avocats qui cherchaient un travail. Puis, on avait eu la chance de passer une dame en entrevue qui s'intéressait au domaine des institutions financières. Alors, on voulait bien travailler au sein de notre groupe. Et puis, malheureusement pour une série de circonstances, je ne vais pas en parler dans les détails, mais en tout cas, elle n'a pas réussi à décrocher le poste. Et puis, le jour après qu'on lui avait annoncé qu'elle n'était pas pour avoir un ordre d'emploi, elle m'avait téléphoné parce que j'étais une des personnes qui l'avait interviewée. Puis, elle dit, « Stéphane, j'aimerais savoir qu'est-ce qui a manqué au niveau de l'entrevue? Qu'est-ce qui a fait en sorte que vous n'avez pas vu quelque chose en moi que je crois que vous aurez dû voir? » Je les écoute. Merci pour l'appel. Puis, on se donne un rendez-vous qu'elle fait. Alors, on est allé au Starbucks. Puis, après ça, c'était très bien comme conversation parce que tu voyais vraiment que cette dame-là était super intéressée à apprendre. Comment s'améliorer? Comment est-ce que je préfère les choses autrement lors de la prochaine entrevue? Et puis, c'était bien parce que c'était une conversation très humaine. Ce n'était pas comme moi qui disais, « Regarde, tu sais, qu'on descendait, tu as oublié de faire ça, tu as oublié de faire ci. » Ce n'était pas ça du tout. C'était vraiment une conversation entre personnes qui se respectent et qui se respectent et qui se respectent. « Écoute, voici quelque part que tu pourrais peut-être venir à l'esprit la prochaine fois. » Et puis, ce qui pourrait peut-être te servir. Et puis, je pense qu'elle a vraiment apprécié ça. Alors, ça, c'était en 2001. Et puis, comme je vous dis, moi, autour de 2005, on avait décidé, « Bon, mais on aimerait s'installer à Ottawa. » Alors, environ, un mois ou deux après qu'on avait pris cette décision-là, le téléphone sonne, mon bureau. Évidemment, j'étais encore à Toronto. Puis, c'est cette dame-là qui me donne le téléphone. Puis, il dit « Bonjour, tu sais, je veux dire, tu sais, mon prénom, c'est Michel. » Puis, je me souviens de même, moi, mais on était sortis pour un café après mon entrevue il y a quatre ans. « Ah oui, je me souviens d'où. » Elle dit, « Je me souviens de sa vie, mais maintenant je travaille pour le bureau du surintendant des institutions financières ici à Ottawa. » C'est bon, moi, j'étais au courant, mais en tout cas, c'est bien. Puis, parce que je me souviens qu'elle était intéressée dans le domaine des institutions financières. Elle dit, « Écoute, on a fait la recherche d'une personne pour combler un nouveau poste qui va se créer. » « Je sais que tu travailles à Toronto présentement. » « Tu m'avais mentionné que tu as fait tes études à Ottawa. » Puis, juste par hasard, je ne sais pas si vous aviez à l'esprit de revenir à Ottawa. Ou, peut-être que ça vous donnait à connaître quelqu'un d'autre qui serait intéressé. Puis, j'ai dit, « Wow, ça s'amène très bien comme appel, comme timing. » Et puis, alors, le poste s'est ouvert pas longtemps après ça. Puis, alors, j'ai passé les entrevues. Et puis, alors, c'est ça, c'est en 2005 que j'ai décroché le poste. Puis, regarde, je suis en 2015, puis je travaille encore là. Et puis, cette dame-là, elle travaille plus là, mais c'est correct. Mais, la morale de l'histoire ici, c'est qu'on ne sait jamais comment est-ce qu'il y a des faveurs. C'est-à-dire, lorsqu'on passe un peu de temps avec quelqu'un, puis on la respecte comme personne, puis on tente de lui aider. Comme je vous disais, ce n'est pas une question des condescendants. Quand on a eu le café en 2001, c'était vraiment fantastique d'aider. Les gens s'en souviennent de ça. Les gens s'en souviennent. Et puis, alors, ça a mené à une belle opportunité pour moi, parce que je travaille là depuis 10 ans. Puis, c'est un travail que j'aime beaucoup. Super, merci. Est-ce que vous avez des idées de quelles compétences il pourrait s'agir dans ce scénario? Oui. Numéro 8, c'est l'observateur. À partir de votre éputation. Est-ce que vous avez d'autres idées? On va échanger des idées. Échanger des idées, oui. Donc, numéro 3. Oui. On a aussi créé des occasions. Crééé des occasions. Il y a d'autres idées. On en a déjà trois. Super. Donc, peut-être, M. Fournier, vous pouvez nous révéler de quelles compétences il s'agissait ici. Oui, mais vous avez tout à fait raison. Écoute, c'est toujours une convergence de plusieurs des compétences. Mais c'était 6 à l'esprit. Donc, créer des occasions, nouer des relations avec des gens, on ne sait jamais où ça pourrait nous mener plus tard. Excellent. Merci beaucoup. Madame Leblanc-Lapointe, est-ce que vous voulez y aller avec le cinquième scénario aussi? Oui. Alors, maintenant, vous parlez des erreurs. Alors, tous les avocats vont vous dire qu'ils ont commis de grandes erreurs dans leur carrière. Et, tu sais, ça fait partie des carrières, ça fait partie du cheminement. Mais je vais vous parler de ma grosse erreur. Alors, je travaillais encore à Nia. Et on avait un client que c'était une compagnie publique. Et pour des années et des années, il refusait de divulguer certaines informations sur la base de confidentialité. Alors, la Commission, la Securities and Exchange Commission, acceptait que, oui, même s'ils voulaient que les informations soient divulguées, ils acceptaient que, puisque c'était vraiment une information confidentielle et qu'ils auraient pu donner un avantage à un compétiteur, qu'on ne divulgue pas les informations. Alors, à un moment donné, j'ai dû faire plein, 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 rendre plein de documents de cette société publique. Alors, la société m'a envoyé quelque chose comme 25 documents. Alors, je fais tout le processus pour rendre public les documents. Là, on reçoit une lettre de commentaires de la Commission qui nous dit, « Bon, bien, maintenant que vous avez divulgué les informations, il va falloir que vous mettez les informations dans vos rapports annuels. » Et là, soudainement, je me disais, « Bien, on a toujours refusé de divulguer les informations. » « On n'a pas divulgué les informations. » Et on a découvert tard après qu'en effet, dans un des documents, l'information qu'on avait toujours refusée pour des années et des années de divulguer, qu'on avait divulgué l'information. Alors, puisque j'étais la responsable du dossier et celle qui était vraiment chargée de publier les documents, là, je me suis sentie qu'il y avait un gros problème. Et j'aurais pu facilement, en en parlant avec l'associé que j'adorais, John, j'aurais pu facilement dire, « Bon, bien, c'est la société qui m'a envoyé le document. » J'aurais pu dire, « Bien, ça, c'est vraiment un document qui était sous la charge d'un différent département parce que c'était relatif à la compensation. » Alors, j'aurais pu dire, « Bien, non, c'est mon collègue en compensation qui aurait dû remarquer que l'information était là. » Et c'est certain que, aussitôt que j'ai réalisé qu'il y avait une erreur, je savais que c'était un gros problème. Et je me sentais super, super coupable, pas mal stressée. Alors, tout de suite, en allant parler avec l'associé, j'ai décidé de prendre l'approche que j'ai accepté toute la responsabilité pour l'approche. Et pour moi, c'est quelque chose que j'essaie de faire à chaque fois parce que je pense que si on arrive et on commence à pointer les doigts, je pense que les gens vont moins avoir confiance en nous. Et je pense que vraiment prendre responsabilité pour nos actions, même si c'est pas à 100% notre faute, je pense que ça donne confiance en toi. Et je pense que c'est vraiment, ça fait part d'une certaine honnêteté, même si c'est très, très, très difficile. Et la réaction, l'associé, en tout cas, c'est certain que lui m'a dit, « Brigitte, c'est vraiment pas de ta faute à toi à 100%, ça n'en va pas de super capable, c'est pas la même chose. » Et même, il m'a dit, « Tu sais, en réalité, ça fait des années qu'il aurait dû divulguer l'information. » Alors, maintenant que l'information est publique, on ne peut rien en faire, c'est la vie, on passe. Alors, parfois, d'accepter la responsabilité est vraiment, ce que je vous dis pour les erreurs, mes conseils, c'est, premièrement, si vous faites une erreur, c'est normal, tout le monde en fait, premièrement, la première chose devrait être voir si vous-même, vous pouvez corriger l'erreur. Si vous pouvez corriger l'erreur vous-même, faites-le, mais si vous ne pouvez pas corriger l'erreur, c'est vraiment de foncer directement. Et chaque avocat, pour moi, ça a mené à une conversation où l'avocat avec qui je travaillais, elle a dit, « Oh, Brigitte, laisse-moi parler d'une de mes grosses erreurs de carrière. » On s'en est parlé, alors, je pense que faire part d'honnêteté et vraiment juste essayer de directement faire face à nos erreurs, c'est vraiment une bonne compétence, une bonne attitude. Très bon conseil, et scénario très honnête aussi, et de faire part, est-ce que vous avez des idées pour de quelles compétences pourrait s'agérer? Numéro 8. Numéro 8. Donc, là-dessus, votre réputation. J'ai des autres idées. Juste numéro 8. Numéro 1 aussi. Numéro 1 aussi. Donc, de quelles compétences s'agissait? Numéro 8. Numéro 8. Bravo. Excellent. Excellent. Ils sont vraiment attentifs. Ils sont super attentifs, puis ils portent attention aux détails aussi, puis la compétence numéro 1, puis je vois des gens écrire des idées, puis je vois des gens littéralement examiner, écouter, puis regarder les compétences pour savoir, OK, qu'est-ce que ça pourrait être. Donc, oui, je suis tout à fait d'accord. Merci beaucoup. M. Sauvé, pouvez-vous y aller avec l'avant-dernière, l'avant-dernier scénario? Oui, donc il y en reste deux. Oui. Je suis surprise. Vous allez pouvoir le deviner. Je pense qu'il a deviné le patron maintenant, sinon, il n'est pas grave. Peut-être pas. Je vais faire un autre petit sondage. Qui ici a entendu parler de Georges Saint-Pierre? Levez votre main. Il y a des gens qui ont vraiment entendu parler de Georges Saint-Pierre. Ils sont honnêtes. Il y a des gens qui ont entendu parler de Hulk Hogan. Oui, OK. Il y a presque tout le monde. Il y en a deux en avant, non? Devin Nicholson. Brigitte? Brigitte, merci beaucoup. Donc, j'ai été impliqué dans un procès qui impliquait tous ces gens d'une façon directe ou indirecte. Donc, Georges Saint-Pierre, il avait un agent. Son agent travaillait à mon ancien cabinet, Heenan Blakey. Il nous réfère comme client Devin Nicholson, qui était un lutteur local d'Ottawa. Devin vient nous rencontrer. Il nous explique qu'en 2007, il était impliqué dans un match de wrestling en Alberta que lui avait lui-même coordonné avec un ancien lutteur de la WWE qui s'appelait Larry Shree, a.k.a. The Butcher, a.k.a. The Madman from Sudan. Donc, là, t'entends parler de ça. Moi, j'étais en première année de pratique, puis je suis comme « Wow! » C'était assez sensationnel. Maintenant, je dis à ma blonde, « Hey, c'est Georges Saint-Pierre qui me l'a référé. » Donc, je me sentais vraiment spécial. Il nous explique la situation. Il était dans un match de wrestling et il nous dit qu'il s'est fait couper avec une lampe de rasoir. Puis, avec cette lampe de rasoir-là, on lui a transmis l'hépatite C. Exactement. Donc, moi, j'ai dit « Bien, on est en 2011. Il y a un débit de prescription. Qu'est-ce qui se passe? » On nous explique, Devin, qu'au moment du match, il ne savait pas qu'il avait été coupé. C'est seulement en 2011 qu'il a appris qu'il avait été coupé par la lampe de rasoir, puisqu'il a vu un vidéo. J'ai dit « Bien, qu'est-ce qui a mené au vidéo? » Il nous a expliqué qu'en 2011, il avait finalement atteint le WWE. Donc, anciennement, le WWF, c'est la lutte professionnelle. Vous allez le faire. Bien, certains d'entre vous le connaissent. D'autres, non, ça n'en avait probablement pas. La lutte professionnelle se fait seulement à un niveau. Pensez au NHL. C'est pour la lutte, c'est comme le niveau le plus haut. Tu peux faire des millions et des millions. Puis, Devin, quand il est allé pour faire les tests sanguins, pour pouvoir finalement commencer à faire de la lutte dans le WWE, a appris qu'il avait l'hépatite C pour la première fois. Donc, il l'avait depuis 2007, mais il n'avait pas fait de tests sanguins. Donc, il nous approche pour prendre ce dossier-ci, puis commencer une action contre « The Butcher ». Puis, Devin, lui, son nom, drôlement, c'était « Hannibal ». Donc, là, tu avais « Hannibal contre Butcher ». C'est un affaire qui était du simple, la transmission de l'hépatite C. Il y avait des défis dans le dossier. Pourquoi? Il fallait prouver que cette personne-là avait l'hépatite C en 2007, et que ce un seul incident avait causé l'hépatite C. On n'avait pas toutes plein de tests médicaux. Notre but, ultimement, c'était, évidemment, de gagner. Puis, on a apporté une action devant la Cour supérieure de justice. Dès le départ, on a demandé pour les documents médicaux du défendant. On a dit « Écoutez, remettez-nous vos documents médicaux pour prouver que vous n'avez pas l'hépatite C. Le dossier va s'en aller. » Il ne nous a jamais remis les documents médicaux. Ça a été facile. Il nous a remis un document médical de 2011 qui prouvait qu'il avait effectivement l'hépatite C. Le génotype 2, le même génotype que notre individu, qui est un génotype qui est assez rare au Canada. Il y a seulement à peu près 9 à 10 % des gens qui ont ce genre-là. Donc, on est en train de… notre but vraiment, c'est de prouver que lui a transmis l'hépatite C en 2007, puis ça commence à nous aider. Mais ce qui arrivait, c'est que ce dossier-ci était extrêmement discrétionnel. C'était devant un jury. On savait qu'il y avait des gros risques. Mais on savait que l'autre partie refusait de remettre leurs documents médicaux. Donc, comment prouver qu'il y avait l'hépatite C? Autre que par un compte étudiéatoire ou en obtenant une ordonnance du tribunal pour forcer la production des documents médicaux. Chose qu'on a fait. On lui a envoyé l'ordonnance, finalement. Le juge nous l'a accordé, disant « Oh oui, tu dois divulguer tous tes documents médicaux depuis 2002. » Monsieur Shreve refusait de me remettre. On apporte une autre motion pour dire « Écoute, ce juge n'a pas suivi votre ordonnance, il devrait avoir des conséquences. » Le juge lui donne un autre 60 jours pour remettre le tout. Tout le long, monsieur refusait en disant « Ah, je ne suis pas capable, je suis trop malade, mais ce n'est pas l'hépatite C. » Puis en fait, son médecin de famille nous envoie une lettre qui dit « Oh, il est malade, il y a telle affaire, telle affaire, telle affaire, etc. » Mais il ne voulait jamais admettre qu'il avait l'hépatite C. Pourquoi? Parce que moi, je pense qu'ultimement, en admettant qu'il avait l'hépatite C, sachant que c'était une pratique qu'il faisait. Si vous faites « Larry Shreve » sur Google, vous avez les ordinateurs, certains sont sur Facebook, à la fière. Si vous le faites, vous allez voir qu'effectivement, cet homme avait un pratique pour le sang. Puis lui, la façon qu'il le faisait, la lutte, c'était qu'il se coupait beaucoup. Puis il avait coupé plusieurs autres lutteurs. Puis les chances étaient qu'il avait probablement transmis l'hépatite C à ces autres personnes-là. Donc il ne voulait jamais l'admettre. Mais ultimement, on a demandé au tribunal de faire une inférence négative pour démontrer, en refusant de remettre les documents médicaux qu'il avait en sa possession, qu'on pouvait tirer de ceux-là qu'il cachait le fait qu'il avait de l'hépatite C. On a réussi à convaincre le juge. Puis ultimement, on a atteint notre objectif qui était de gagner, d'avoir une reconnaissance, qu'il y avait eu une transmission d'hépatite C. Ça, c'était plus important que le montant lui-même pour notre client. Il était très heureux qu'on a gagné 2,3 millions pour lui. Mais ce qui était encore plus heureux, c'était le fait que cet individu-là, il avait une confirmation écrite qu'il avait transmis l'hépatite C dans le match. Puis ça, ça lui a permis de conclure un certain 2 avec cette année. Donc, de quel scénario s'agit-il? Quelle histoire! Vous avez vu tes idées? Il en reste deux. Ça se souvient de plus, c'est qu'elle qui reste. Oui? Allez-y, oui. Moi? Oui, oui. Visite droit au but. Oui? Oui, j'ai aussi vu du numéro 1, elle créative avec des problèmes, des solutions. Certainement. Donc, du numéro 1, du numéro 4. Puis c'est les deux qui restent, donc c'était qu'elle? C'était effectivement le numéro 4. Oui. Mais je réalise que j'ai juste vraiment parlé des autres. C'est faux. Donc, les autres, ça fait plus. Oui, certainement. OK, merci beaucoup. Puis on va y aller avec le dernier scénario. Vous pouvez probablement deviner que c'est le numéro 1. Mais c'est pas grave, on aimerait bien entendre votre scénario, Mme Dubot, si vous voulez y aller. Merci. C'est pas un scénario facile, j'avoue que vous aurez aimé faire celui avec pourquoi c'est important d'avoir une bonne réputation. Mais oui, dans le fond, ce que je veux vous dire, c'est que vous allez voir, quand vous allez commencer à travailler, que si vous êtes cinq dans une même pièce et cinq personnes, vous allez avoir cinq idées différentes, cinq opinions différentes, pour moi, dans ma vie quotidienne, c'est à savoir, par exemple, qu'est-ce qui est approprié en termes de peine, d'incarcération. Si on parle à cinq personnes différentes, il y en a qui vont les envoyer aux pénitentiaires, il y en a d'autres qui vont leur donner de l'approbation. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que faites-vous confiance, soyez créatifs. Être créatif, ça veut dire quoi? Moi, je ne peux pas être créatif. S'il y a quelqu'un qui a tué quelqu'un, il y a des pèles minimales. Je veux dire, je ne peux pas être créatif dans ce sens-là. Je veux dire, appliquez-le à votre réalité. Je suis maintenant, depuis octobre dernier, je suis maintenant chef d'équipe pour les jeunes contrevenants. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, c'est une réalité très différente. Vous savez que la loi sur les jeunes contrevenants, c'est un autre monde. On veut réhabiliter, on veut donner des chances. Donc, pour moi, je suis très créative dans ça. Il y a des crimes graves qui se font faire parce que les jeunes contrevenants qui sont de 12 à 18 ans se font recruter par les adultes pour faire des vols à main armée dans les dépanneurs, dans les banques, des choses qu'un adulte irait au pénitentiaire pour longtemps. Mais les jeunes, c'est différent. Pour vous donner une idée, un meurtre au premier degré, pour un jeune, la peine maximum, c'est 3 ou 4 ans. Pour les adultes, on parle de 25 ans. Donc, je dois être créative dans mes peines, dans l'imposition des peines. C'est intéressant pour moi parce que moi, j'aime, je ne sais pas si j'aime être créative, mais j'aime donner des chances. Je suis une personne différente depuis que j'ai des enfants. J'en ai trois. Je suis beaucoup plus patiente. Je crois plus en l'humanité. Je ne sais pas c'est quoi. Je vois que mes enfants ont besoin. J'aimerais que mes enfants aient une autre chambre s'ils se trouvaient dans cette situation-là. Vous avez des scénarios d'arrivée, là. Quelqu'un qui dit des crimes graves, je veux dire, il y a des choses à faire. Donc, pensez, soyez, c'est un sujet difficile dans le sens que regardez pourquoi vous faites face et pensez à comment, il n'y a pas toujours juste une réponse, c'est ce que j'essaie de vous dire. Il n'y a pas toujours, ce n'est pas toujours le parcours qui a raison. Ce n'est pas toujours l'avocat senior qui a raison. Moi, je suis entourée de jeunes couronnes qui sont beaucoup plus intelligentes que moi, qui m'impressionnent tellement, mais j'étais peut-être comme ça au début aussi, parce que j'étais tellement, j'avais une soif de travailler, de vouloir changer le monde. Vous allez changer à certains niveaux de votre vie. Utilisez votre expérience. La santé mentale, c'est énorme. Il y en a tellement. J'ai la chance d'être très au courant d'être la chef d'équipe aussi pour le secteur santé mentale dans nos bureaux. À cause de mes expériences personnelles, j'ai une plus grande ouverture d'esprit que la majorité de mes collègues parce qu'en fait, on vécu ce que moi, je l'ai vécu. Donc, utilisez vos expériences. Pensez. Or, n'ayez pas peur d'être créatif. Puis, je pense que c'est tout ce que je vais dire sur ce point-là. Super. Merci. C'était très bien. Puis, merci de ces huit scénarios. Huit exemples en milieu de travail. Des preuves que ces compétences-là sont essentielles. On pourrait penser sans doute à des centaines, des milliers d'autres scénarios possibles, mais vous en avez eu huit ce soir. Donc, pendant que vous avez les experts devant vous, les gens qui ont maîtrisé les huit compétences, puis que ça leur permet d'avoir une carrière avec succès. Donc, on va vous donner la parole. Est-ce que vous avez des questions pour eux? Des choses à partager? N'importe quoi. On a du temps. Donc, on aimerait entendre ce que vous avez à dire. Moi, je ne suis pas sur Facebook. Allez-y. Vas-y. C'est une question pour Mme Leblanc-Lapointe. Comme vous êtes allé travailler à New York en été, mais quel genre de compétence est-elle nécessaire pour aller travailler aux États-Unis quand tu étais encore étudiante? Est-ce que tu es dans un programme en particulier? Je ne suis pas de question. Non, du tout. Alors, je dirais, et ce n'est pas le cheminement à tout le monde, mais je pense que c'est peut-être un moment propice de vous dire, c'est que je suis vraiment chanceuse. Juste avant d'avoir commencé ma première année en trois, quelqu'un m'a dit, travaille super, super, super fort ta première année. Parce que si tu réussis très bien ta première année, au moins, ça te donne beaucoup de possibilités, beaucoup d'occasion. Et ce n'est pas pour dire que, tu sais, la première année, il y a beaucoup de nouveaux et ça peut être très difficile. Et ce n'est pas pour dire que si vous avez de la difficulté en première année, vous êtes finis. On a chacun notre parcours. Mais pour moi, ma première année, j'ai travaillé très, très, très fort. Et je peux honnêtement dire que c'est grâce à mes notes que je suis rendue à New York. Parce que les cabinets américains, si vous y pensez, afin d'embaucher des gens qui ne sont pas américains, il faut, en tout cas, il faut faire beaucoup de, au niveau, juste de l'immigration. Il y a beaucoup plus de travail, alors ils vont vraiment chercher les meilleurs étudiants, et c'est eux qui se placent parmi les premiers de classe. Alors, je suis chanceuse que quelqu'un me l'a dit avant que j'ai commencé. J'ai travaillé super fort ma première année. Et les deux autres années, j'ai pu me reposer un peu plus. C'est vrai. Elle a quand même fini première de classe. Comment est-ce que vous gérez votre stress? Une question comme, tout le monde est stressé, pas juste moi. Non, c'est pas juste moi. Même s'il n'existe pas. Bonne question. C'est une excellente question. Il y a beaucoup d'alcoolisme dans les emplois. La mal-sommission. La mal-sommission. La mal-sommission. C'est un domaine stressant. C'est des jobs stressants, mon gars. C'est beaucoup d'alcoolisme. Tu sais, les policiers, là, qui travaillent des chiffres après ça, des chiffres de 48 heures qui viennent dégoigner en cours le lendemain. Tu sais, je veux dire, il y a des jobs stressantes. Je pense qu'on a toutes citées en droite d'un job stressante, que ce soit avec des compagnies. Moi, j'ai une victime de 5 ans avec un pédoplie. Je veux dire, c'est stressant. C'est la famille. Pour moi, je veux tellement bien faire. Donc, c'est stressant. C'est un choix personnel. Moi, je cours du tout à l'activité physique. J'ai une mère de 65 ans qui a fait un marathon, qui, à l'âge de 40 ans avec 4 enfants, a commencé à courir. Et puis, qui m'a amené avec elle. Elle gagnait toujours parce que c'était le plus bien dans sa catégorie. Donc, je pense qu'il ramassait des affaires sur la rue. Puis là, je disais, mon père n'a pas fini. Puis, je pleurais parce que j'avais honte. Mais, tu sais, donc, elle m'a inspirée, ça. Donc, pour moi, c'est l'activité physique. C'est ça la réponse. Ça paraît peut-être pas que j'ai couru trois marathons. Je fais des voyages. Mais après trois enfants, ça. Mais pour moi, c'est ce qui me sauve. Et en soirée, aujourd'hui, c'est ce qui me sauve. Je suis certaine que vos enfants vous ont fait courir aussi. De toute façon, dans les marathons, non. J'espère qu'il y a quelqu'un qui avait quelque chose à ajouter à ça. Oui? OK. Oui? Oui, tu m'appuies à ta gauche. Voilà. Ça, c'est 2000. Je vais faire des mots, mais. C'est quelque chose que j'ai appris. Je vais faire des stress. OK. Le stress, c'est toujours pas causé par un événement. N'est-ce pas? On se prévient pas, le matin, stressé à moins qu'il y a quelque chose qui se passe. L'événement. OK? Le stress, c'est ici. Ça, c'est la réaction à l'événement. OK? On ne réagit pas aux événements. On réagit toujours à notre interprétation de ce que l'événement signifie. On réagit toujours à l'interprétation. Notre propre interprétation de qu'est-ce qui se passe, de qu'est-ce que ça veut dire, de où ça va venir. Ça, c'est une fiction conscrite. Je ne veux pas savoir trop philosophique, là, mais c'est un peu comme ça que ça se passe. Alors, l'interprétation passe toujours entre l'événement et la réponse qui est le stress. Une façon de gérer son stress, c'est de regarder l'événement autrement. C'est changer d'ordre sur l'interprétation de qu'est-ce que ça veut dire. Est-ce que c'est la fin du monde? C'est le sens que, des fois, quand on dit vide des documents, ça peut être la fin du monde. Ça peut sembler l'être, mais souvent, ça ne va pas l'être. Mais si... Personne est mort. Ah, oui, c'est ça. C'est pas la fin du monde. Alors, ça va dépendre. Pour l'interprétation, si l'événement, ça veut dire que c'est la fin du monde, bien là, aller au stress. C'est juste l'estomac, là. On ne dort pas bien, d'ici au vol, tu sais. En tout cas, mais ça joue ici beaucoup. Moi, j'ai appris ça assez fou dans ma carrière avec l'aide de d'autres. Mais pour moi, ça, c'est une... En plus de l'activité physique, il est de toute évidence. Mais ça joue ici. Alors, si vous vous sentez stressé, regardez quelle interprétation que vous donnez à l'événement et est-ce qu'il n'y aurait une meilleure qui pourrait vous servir. Questionnez vos interprétations. Excellente stratégie. Merci. Oui. Moi, je voudrais juste rajouter quelque chose. Vas-y. On a parlé de mental aussi plus tôt. Donc, je pense que ça serait peut-être une bonne solution. C'est un bon mental. On a parlé de situation qui cause du stress puis en discuter avec quelqu'un. En parler, oui. C'est toujours utile d'en parler, de verbaliser les sentiments qu'on a. On ne veut pas vivre ça tout seul, dans le fond. On ne veut pas être la seule personne à vivre ça. Donc, si on peut en parler à quelqu'un, ça peut nous donner de la perspective, certainement. Excusez-moi. Oui, bien, en fait, j'allais juste toucher sur les deux points. Pour moi, c'est l'activité physique aussi. Puis, à un certain moment donné, j'allais au gym parce que chaque jour, chaque deux jours pendant l'heure du midi. Donc, pendant que certaines personnes vont manger au restaurant ou des choses comme ça, moi, j'allais m'entraîner. C'est comme ça, je sortais beaucoup d'énergie. Je fais aussi le soccer, le hockey. On a joué au soccer ensemble, Brigitte et moi, en fait, pendant des années. Donc, ça, c'est une technique que j'utilise aussi. Par rapport à la perception, on parle de la perception. Vous êtes en première année. Brigitte vous a dit comment c'était important pour aller chercher les gros postes pour réussir en première année. Puis aussi, pendant votre deuxième année ou tout début, la première session, c'est extrêmement important. Pourquoi? À cause de l'embauche se fait généralement pendant ce temps-là. Donc, vous allez pouvoir déclencher votre poste d'emploi d'été ou de stage pendant ces moments-là. Une technique que moi, j'utilisais quand j'étais à votre classe, c'était d'être extrêmement préparé. Donc, vous étiez, vous avez pris des notes, c'est excellent. Mais c'est la préparation pour vos examens. Vos examens, puis tout ça, il y a plusieurs techniques que les gens peuvent utiliser. Moi, ce qui fonctionnait beaucoup, je ne sais pas si c'est toujours disponible, il y avait des anciens examens qui existaient. Qui étaient disponibles à... Non, non. C'est pas pris là? C'est pas pris là? Parlez à vos anciens parents. Faites-vous des amis? Faites-vous des amis? Pourquoi? Parce que ça existe. Puis même, les réponses que je préparais, bien, d'autres gens l'avaient déjà préparées. Donc, je pouvais voir qu'est-ce que les gens avaient répondu. Puis, littéralement, je faisais des examens pendant comme... Je faisais les 4 ou 5 examens des années précédentes. Puis, pour moi, ça me calmait dans un sens. Pourquoi? Parce que je savais quoi anticiper, comment répondre. puis, ça arrivait parfois même que les questions se répétaient de façon très semblable. Donc, Brigitte m'a parlé, c'est des travails extrêmement forts. Vous avez travaillé fort, vous êtes rendu ici pour une raison, mais... Donc, pour moi, c'était de travailler extrêmement fort, de faire de la pratique, puis également aussi d'être préparé. Je commençais pas à étudier pour l'examen une semaine avant l'examen, puis à un mois. Puis, ça, semaine avant. Souvent, j'allais voir Brigitte puis Brigitte avait déjà commencé. Je vais vous donner juste deux conseils. Alors, juste à votre situation, une chose que j'ai trouvée très stressante, c'est lorsqu'on entend ce que nos collègues font en guise de préparation pour les examens, là, soudainement, des fois, ça peut faire boule de neige. Et on se dit comme, « Ah, mais lui a fait X et elle, elle a fait Y. » Et moi, j'ai fait A. Tu sais, je suis pas prête. Mais ce que je vous dis, c'est que si vous êtes rendus ici, c'est parce qu'évidemment, vous avez déjà des confétences. Alors, au moins pour le premier semestre, faites confiance à vos méthodes et ce qui fonctionne pour vous. Parce que ce qui fonctionne pour quelqu'un d'autre, c'est pas nécessairement ce qui va fonctionner pour vous. Et je sais que, tu sais, moi, je réfléchis surtout nos premiers projets en délice civile. Là, j'entendais quelqu'un dire, « Ah, j'ai trouvé la jurisprudence. » « Ah, j'ai trouvé la jurisprudence. » « J'ai trouvé la cause. » « J'ai pas trouvé la cause. » « Est-ce que je continue à faire de la recherche? » Alors, vraiment, c'est de faire confiance à vos méthodes et qu'est-ce qui fonctionne pour vous. La deuxième chose que je vais dire sur le stress, c'est que le stress, ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Alors, vraiment, certaines... C'est vraiment... Je pense que ça retouche un peu à ce qu'on a dit. C'est la façon qu'on gère notre stress et la façon qu'on utilise notre stress peut vraiment mener à de bonnes choses. Alors, soit qu'on peut être stressé et on peut abandonner et refuser de travailler, ou on peut se dire, « Ah, je suis stressé et je vais vraiment penser. » « Je vais travailler super fort. » Alors, le stress, ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose. On a chacun des stress. Et des fois, c'est ça qui crée vraiment le meilleur travail, le meilleur... de ce qu'on a en nous. Ça peut être une motivation. Oui. Bien. Oui. Ça a tout été d'accomplissement. Merci beaucoup pour le temps. J'ai une question pour Mme Thibault et Mme Leblanc-Lapoint. Comment est-ce que vous avez fait pour gérer... Vous avez vu des trois enfants et on entend souvent que les femmes, surtout quand on est très jeune, c'est difficile de rentrer dans la profession et de sortir, mais avoir des enfants est un peu... C'est un challenge. Comment est-ce que vous avez fait pour gérer tout ça? Alors, je n'ai pas d'enfants. Mais j'avoue que pour moi, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui me fait peur. Alors, avoir une famille, c'est quelque chose que j'envisage. Et heureusement, je travaille quelque part où pour moi, je me sens à l'aise à y réfléchir, à y parler. Je peux en discuter. Alors, ce n'est pas comme si je me disais comme « Oh, il faut que je cache le fait que j'aimerais avoir une famille. » Même si j'y pense, après avoir passé trois ans à New York, je revenais à Ottawa pour être avec mon conjoint. Et ça aurait pu être un souci pour un cabinet qui s'aurait dit « OK, ça va être la première fois dans trois années qu'elle est avec son conjoint. Elle s'en va en congé de maternité les 19 fois, c'est certain. » Et ça aurait pu être un souci, mais je pense que pour eux, j'étais la bonne personne. Ils se sont dit « Si ça se produit, ça se produit. Si ça ne se produit pas, ça ne se produit pas. » Alors, pour moi, je suis vraiment chanceuse de dire que ce n'est pas quelque chose qui me préoccupe énormément. Mais ce n'est pas pour dire que je n'ai pas de préoccupations. Parce que la question de gérer la vie de famille, le travail, je pense que c'est une réalité pour tout le monde. c'est beaucoup mieux que c'était. Je pense qu'on a fait beaucoup, beaucoup de... On est choyé et vous allez l'être encore plus quand vous allez rentrer dans le milieu du travail. Ce n'est pas facile. Il n'y a rien de facile, premièrement, que tu en aies un ou que tu en aies trois. Moi, j'ai toujours voulu être propre à la couronne. Il n'y avait rien. Donc, c'est ça que je voulais faire. Après, je l'ai vu au début. C'est ça que je voulais faire. Moi, je n'avais pas de doute. Moi, la pratique privée, ça ne m'intéressait pas. Après mon stage, ça m'a même traumatisée. Ce n'est pas ce que je voulais faire. Donc, je n'ai pas la même réalité. Quand j'ai commencé, et mon conjoint est procureur de la couronne aussi, quand j'ai commencé, je me disais, une pension, c'est quoi? Des congés, on s'en fout. Je ne pensais même pas que je voulais avoir des enfants parce qu'à Toronto, c'est différent aussi. Je vais vous dire qu'à travailler, puis quand j'ai un conjoint qui est encore plus intense que moi dans le sens de travail, on ne parlait pas de ça. On est revenus ici et là, on a trois enfants parce que la réalité est différente. Mon employeur ou le ministère qui je travaille, on a d'excessions. Si je disais, moi, c'est un an payé, je suis chanceuse. Ma mère est retournée travailler deux semaines après que je sois née parce qu'elle, c'était le travail, c'était tout. Elle adorait travailler. Elle n'avait pas les bénéfices que j'avais. Mais au gouvernement, c'est la réalité. Ce qui n'était pas important pour moi quand j'ai commencé, il voulait beaucoup aujourd'hui prendre un an avec ses enfants, son conjoint, c'est magique. Donc, ça se fait. Il n'y a rien de facile dans la vie. On se trouve des façons. On se trouve des façons. On s'organise. J'ai zéro famille ici. On s'organise. Là, je ne sais pas qui va les ramasser parce que je suis ici. On se fait un an. Il y a cinq ans qu'on s'organise. Il y a deux semaines de partie du centre d'achat seul. Il n'y a jamais fait ça. Il a marché jusqu'à la maison. J'avais cinq voitures de tout patrouiller. On l'a cherché pendant 1h20. C'est assez pour vous donner une crise cardiaque. Je le dis publiquement. Mes amis, je ne le savais même pas. Il a marché à cinq ans. Il a marché jusqu'à chez lui. Il s'y retourne. En tout cas, je blague parce que mon conjoint, il les ramène. Ils n'étaient jamais arrivés. Donc, j'espère que je réponds à ta question. Ils ont choisi. Même la pratique privée, ils sont, je veux dire, les avocats de la défense, ils n'ont moins. Ils n'ont pas un an, mais ils ont six mois, neuf mois. Ça se fait. Ça se fait. Ça nous donne l'espoir. On a plein de questions. Je ne sais pas qui était prochain. Peut-être allons-y de ce côté-là. Oui, merci. Je ne sais pas si je ne me reste pas grand temps, mais je trouve que c'est une question de gestion de temps. J'ai 20 ans, puis je trouve qu'il n'y a pas d'heures dans une journée. Puis vous autres, vous avez des familles. Donc, juste reculer dans vos années, comme ça, comme vos trucs de gestion de temps, puis vous coucher le soir. commencez à faire une fille toute bonne journée du lendemain, puis pas être capable de penser comme s'endormir. Gestion. Près première de classe, tu veux être organisée. Moi, je n'étais pas première de classe, mais je suis excessivement organisée. Je suis dans la moyenne, mais je suis tellement organisée que c'est ce qui fait que je suis capable de fonctionner. L'organisation, c'est la clé. C'est les enfants pour l'enfant. Puis c'est les heures que tu alloues, je crois, c'est toi qui décides. Comme moi aussi, moi, il y a quelqu'un où j'ai réalisé vite que c'était les deux premières années de droit qui étaient importantes. Donc, moi, les deux premières années de droit, mon frère, il parlait à mon chum, c'est mon conjoint encore, mais parce que moi, je ne pouvais pas lui parler parce que j'étudiais tout le temps. Il ne me disait pas que c'est plate qu'au moins je peux y parler. Mais c'est un choix que moi, j'ai fait. Donc, j'ai littéralement donné ma vie, pas pour être la première de classe, mais pour avoir des bonnes notes, pour avoir un choix d'entrevue. Donc, c'est l'organisation, c'est ça, ma réponse. Je peux juste faire une petite parenthèse vite, parce qu'il y en a peut-être qui sont ici et qui se disent, « Moi, mon père n'est pas juge, ma mère n'est pas juge. » Je me souviens, en première année, il y a quelqu'un, un juge qui était venu nous parler et il me disait, « Allô, Sandrine! » C'était le mot dans ma tête, « Petit-fille, on le rendait. » Je me disais, « Tout le monde, ils ont tous les juges dans la famille. » Je me trouvais tellement... C'est ça, je pense, qui est venu me chercher. Je me suis dit, « Moi, il faut travailler plus fort que tout le monde. » Parce que tout le monde, ils ont des parents-juges, des avocats, où j'étais la seule. Et je pensais que tout le monde était plus intelligent que moi. Jusqu'à faire vos premiers examens. Vous allez réaliser les premiers examens. Si vous pensez qu'ils sont tout plus intelligents que vous autres, vous allez peut-être avoir des meilleures notes que vous autres. Les choses vont se calmer après vos premiers examens. Je ne veux pas vous décourager. On a une première de classe ici. C'est un rapport intimidé. Vous n'avez pas besoin d'être première de classe, mais de travailler fort, investissez dans les premières années. Je pense que c'est le plus beau conseil que moi, où j'étais contente d'avoir eu mes mots. Mais organizz-vous. Moi, ce que je dirais à ce sujet-là, c'est que vous avez choisi le droit à cause que vous êtes passionnés par le droit. Il y a quelque chose dans le droit qui est plus motivé. La pratique du droit est extrêmement stressante. Vous allez travailler extrêmement fort. Puis, pour ça, c'est un privilège d'être un avocat. Gérer son stress, gérer son temps, c'est parmi les choses les plus importantes pour un avocat. Donc, vous allez voir après votre première année si le droit vous intéresse ou pas. Étudier fort, c'est facile. Quand on aime ce qu'on utilise. C'est quand on prend un cours de droit international et on n'aime pas ça que c'est pas vraiment fun. Donc, assurez-vous de choisir des cours qui vous intéressent. Assurez-vous d'aller dans un domaine de droit qui vous intéresse. Faites-le pas pour les autres, faites-le pas pour vos parents, faites-le pas pour la réputation d'être un avocat. Votre vie va être extrêmement longue. Mais, faites-le parce que vous êtes passionnés par ce domaine-là. Puis, je vous dirais, la même chose, le droit pour étudier. étudier, consacrer tellement de temps à vos études, mais n'oubliez pas que vous le faites parce qu'un jour, vous voulez aider quelqu'un ou un jour, vous voulez devenir procureur de la courbe. Donc, investissez dans votre carrière maintenant. Puis oui, vous allez travailler très fort, mais ça vaut vraiment la peine. Je pense que tout le monde s'y voit. Troisième année, vous pouvez relaxer. Oui, ça va. Moi, je suis la première de ma famille allée à l'université. Alors, ce n'est pas comme si, bon, en rentrant à ma première année, je savais que je voulais travailler fort. Je ne pensais pas nécessairement que j'allais être première de classe, mais je m'étais dit j'ai vraiment une chance à faire ma première année. J'ai eu une chance à être étudiante en droit. Alors, pour moi, c'est simplement quelque chose que j'ai vraiment pris au sérieux. J'aime les listes. Et même, quand j'étais étudiante et même aujourd'hui, il n'y a rien qui me satisfait plus de croiser quelque chose, une tâche qui a été accomplie. Alors, moi, je suis la plus liste. J'avais organisé. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada You're a test, à la fin. Je me connaisse, ça revient. Je serais assez béchère. Gérer son temps, c'est le fond, c'est gérer ses priorités. C'est vraiment ça. Tout le monde veut avoir un petit peu de votre temps. C'est vraiment gérer ses priorités. Je pense que c'est le temps de gérer son temps. j'ai utilisé Q ici, des cadrans. Ce n'est pas la bonne nomenclature, mais vous permettez, je suis en fait ça, mais les quadrants, c'est le cadran. Important et urgent. Ça prend toujours de déçu, ça. Ce qui est important, ce qui est urgent, c'est facile à dresser parce qu'on sait qu'il faut l'adresser. Ce qui s'agit pour être attention puis c'est important. Pas important, urgent, les appels téléphoniques. Souvent. Regardez les courriels. Il y a des choses qui viennent vous agacer. Des textos. Urgent, quelqu'un. Qu'est-ce qu'il en pense de sortir vendre et le soir? Important, peut-être. Pas toujours. Pas important, mais urgent. Pas important, pas urgent, ça, ce n'est pas le problème. On sent le cul de ça. On va l'oublier à l'autre côté. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est de passer plus de temps ici. Le Q2, c'est l'endroit magique où est-ce que c'est important, mais ce n'est pas urgent. En d'autres mots, il n'y a personne qui crie pour avoir le rapport en question. Il n'y a personne qui veut, qui vous demande quelque chose, qui demande que quelque chose soit remis par une certaine date. C'est important. Exercice, c'est important. C'est-tu urgent? Pas toujours. On peut trouver. Alors, ça, je vous invite de passer un peu de temps ici. Moi, c'est ce que j'essaie de faire avant de commencer ma semaine et voir ce qui est important et qui n'est pas nécessairement urgent. Puis, de mettre mon temps là, mes efforts, puis d'essayer d'oublier ça ici autant que possible. C'est important. Je pense que je vais conclure la session ici. Désolée pour ceux qui avaient d'autres questions, mais je vous remercie beaucoup énormément de votre participation cet après-midi. Si vous voulez vous joindre à moi pour remercier nos conférenciers qui se sont déplacés pour vous parler cet après-midi. Pour ceux qui n'ont pas signé la feuille de présence, s'il vous plaît, le faire. C'est primordial que vous le fassiez avant de quitter la salle. S'il vous plaît, merci beaucoup à vous abonner. Merci.